Un circuit électrique comprend une pile, un résisteur R, un interrupteur K, un ampètre et un voltmètre branché au borne de la pile. L'ampètre A, un voltmètre branché au borne de la pile. Donc, le rôle du voltmètre, c'est de déterminer la tension au borne d'un autre générateur lié à la pile. K ouvert, le voltmètre indique 24 V. K fermé, le voltmètre indique 22 V et l'ampètre indique 2 A. Voilà. Calculer la FEME et la résistance interne R de la pile, la résistance R de résistor, question 2, en place dans le même circuit en série avec le résistor à moteur M. En cas de moteur, l'ampètre indique IA égale 1,5 A. Lorsque le moteur fonctionne, l'ampètre affiche I2 égale 1 A. Faire le schéma du circuit. Calculer la force contre l'électromotrice E' et la résistance interne R' du moteur. Dans le cas où le moteur fonctionne, calculer la puissance électrique reçue par le moteur. Déterminer la puissance mécanique du moteur. Déduire son rendement. Voilà. Donc, n'abdance à l'exercice. La question, c'est de déterminer la force électromotrice E et la résistance interne R de la pile. L'électromotrice E et la résistance interne R de la pile. Donc, il y a une autre indication de voltmètre et qu'il y a une autre indication de voltmètre. Il y a quelques lois d'hommes relatives à un des pôles générateurs. Je ne sais pas que les lois d'hommes. Donc, l'électromotrice E au borne du générateur égale E moins R fois I. Voilà. Donc, ça, c'est la loi d'hommes relative à un des pôles générateurs. Donc, nous avons deux termes. K ouvert. Comment est-ce que le K ouvert ? K ouvert, c'est-à-dire l'intensité. Il y a I égale à 0 ampère. Donc, il y a I égale à 0 ampère. Donc, je pense que le K fermé. C'est-à-dire l'intensité E égale à 24 volts. Voilà. Dites-moi ça là. Il y a K fermé. Donc, K fermé. UG égale à E moins R fois I. Voilà. On dit l'I. Bien sûr, on dit l'UG. Il y a 22 volts. C'est-à-dire 22 égale E lié à 24 moins R fois 2. Donc, on peut déterminer l'I n'est R quand égale R égale à 24 moins 22 sur 2. Donc, c'est 2 sur 2 égale à 1 ampère. Donc, finalement, on peut écrire la loi d'hommes. Je peux te dire l'I n'est UG égale à 24 moins I. Voilà. Il y a R égale à 1. OK ? La question est de déterminer la résistance R de notre résisteur. Donc, sur la loi R de notre résisteur, on applique la loi d'hommes. Bien sûr, ça, c'est le plus, ça, c'est le moins. Ça, c'est I. Donc, il y a UG. Voilà. Donc, il y a UR. Donc, on applique la loi d'hommes et d'hommes, bien sûr, pour notre interrupteur qui est fermé. Donc, loi d'hommes et d'hommes substantines. Substantines UG égale à UR. Or, UR égale à R fois I. Donc, ce qui donne l'hommes et d'hommes et d'hommes. Donc, ce qui donne l'hommes et d'hommes et d'hommes, qui est égal à 22, sur l'hommes et d'hommes et d'hommes. Voilà. Voilà. Après, les questions 2. Donc, on place dans le même circuit en série avec le résisteur un moteur M. On va faire le schéma. Donc, on va faire un autre schéma. Donc, ça, c'est notre résisteur. Et on va mettre, bien sûr, l'interrupteur et on va mettre un moteur M. Ça, c'est notre interrupteur K. Ça, c'est l'ampère mètre. Et le voltmètre branché en parallèle avec la pile. La question dernière, c'est donc calculer la force contre-électromotrice E' et la résistance interne R' du moteur. Donc, on a deux cas. On cale le moteur. Donc, I1 égale à 1,5 A. Et lorsque le moteur fonctionne, Donc, I2 égale à 1 ampère. Voilà. Ces deux indications, d'après ces deux indications, on peut déterminer la force contre-électromotrice E' et la résistance interne R' d'un autre moteur. J'aimerais que l'on cale le moteur, c'est-à-dire E' égale à 0 volts. OK ? Donc, je donne bien sûr que la loi des mailles, l'année, ça c'est UG, ça c'est UR. Et donc, bien sûr, ça c'est UM. OK ? Ça c'est I. Donc, ça c'est UL. Donc, je constate une loi des mailles. Donc, UG moins UM moins UR égale à 0. OK ? Donc, ce qui est dans l'année, bien sûr, UM égale UG moins UR. Eh bien, l'année, lorsque l'on cale le moteur. On cale le moteur, qu'on a E' égale à 0, c'est-à-dire l'année, je m'attends E' égale à 0, c'est-à-dire UM égale R' fois I. I, 1, bien sûr. OK ? Donc, l'année, je m'attends. L'année, je m'attends R' fois I, 1 égale UG moins UR. C'est-à-dire, l'année, bien sûr, elle a un dit. Donc, UG, c'est E' moins R' I, 1, moins UR, c'est-à-dire moins R fois I, 1. Donc, l'année, elle a un dit E', on a un dit R' et on a un dit R, juste l'année, il n'y a pas un round. OK ? Donc, l'E' c'est 24. R' I, 1, c'est-à-dire moins 1 fois 1,5. L'11, R11, moins 11 fois 1,5. Donc, égale à 24 moins 1,5. Donc, moins 16,5, on trouve 6, c'est-à-dire R' égale à 6 sur I, 1. Donc, qui est égal à 6 sur 1,5, on trouve 4 ohms. Voilà. Donc, R' égale à 4 ohms. Tawa, on va déterminer le E'. Donc, l'année, puisque le moteur fonctionne, c'est-à-dire l'année U, M, déjà, loi des mailles U, M, égale à UG moins U, R, c'est-à-dire l'année E' plus R' I2 égale à UG, c'est-à-dire E' plus, pardon, E l'année, donc UG, l'année E. Voilà, ça, c'est E. R' E. Donc, ça, c'est E du générateur. Donc, E moins R' I2 moins R' I2 ce qui donne l'année, bien sûr, E' égale. Donc, E moins, non, je me trompe I2 fois, l'année, on dit R plus R, voilà, R plus grand R, plus, voilà, quand j'ai dit, on dit, on dit moins, donc plus R' OK. Donc, l'année, à quoi est égal, on dit, L'année E, il y a 24, moins I2, donc c'est 1 fois R plus R plus R' c'est-à-dire 4 plus 11, plus, donc, la résistance interne du, l'année, du, de la pile, il y a 1, voilà. Donc, l'année E, 24, moins, l'année, donc, 15, 16, moins 16, voilà, on trouve 8 volts, OK. Donc, la force contre-électromotrice du moteur 8 volts, on peut écrire la loi d'homme relative à notre moteur, donc, U, M, égale à 8, plus, la résistance interne 4 fois I, voilà. et là, on va s'envoyer les cartes d'un numéro qui a été donc, là, il y a une courbe ouïe, donc, il y a une U, M, on va s'envoyer comme il y a une B, donc, dans la même courbe voilà donc voilà donc elle a mené de 2 donc ça c'est 2 4 6 8 10 12 voilà donc ça c'est 12 n'est pas dans moi et 24 mois et pardon donc voilà donc l'année donc 4 6 8 10 12 14 16 18 et voilà donc 예 en compte qu'on m il n'a posé paruma 180 et voilà on l'ahhisi pour autosivité ok donc voilà donc il y mettra l'action de valeur 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 par exemple donc ça c'est 1 ampère et ça c'est 1 ampère donc on a mis l'année donc là donc là j'ai mis 2 2 volt et on a mis 1 ampère mais j'ai mis 1 Loi de l'année où il y a un tas de générateurs, il y a 24 moins I, c'est-à-dire qu'il y a une force contre l'électromotrice, moins I. Donc par exemple, pour I égale à 1, c'est, bon, pour I égale à 2, donc 24 moins 2, c'est 22. Un tas radicaux, donc l'année, tout simplement, j'ai dit, voilà, donc et ça, c'est notre point, voilà. Donc il est le point de terre et on va tracer la droite décroissante, ça c'est notre générateur, ok. Mais il y a un tas de lois relative à notre moteur, donc chef de l'8, alors ça c'est le point de l'année, le point de l'année, plus 4 I, donc j'ai dit, voilà, donc 8 plus 4 I, j'ai dit, I égale à 1, donc 8 plus 4, j'ai dit 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, 10, 11, et 12, ok. Voilà, donc ça c'est I en ampère. Donc l'année, il y a un point interne, donc 12 pour, voilà, donc l'année pour I, pardon, l'année pour I égale à 1, U, M égale à 12, voilà, donc, voilà. Pardon. Donc ça c'est 4, 6, 8, 10, et 12, voilà, ok, un konon mit vermi, voilà, donc ça c'est notre point, ok. Et ça c'est les caractéristiques d'un autre moteur, voilà, donc ça c'est U, M, t'es pas qu'à l'état, le résistor, t'es là, là, donc U, R égale à 11, I, puis bien sûr, le point l'année, le point l'année, ça, l'origine, et puis je dis, pour I égale à 1, donc Stantini, 11, donc l'année, I égale à 11, de manière H, 12, donc 11, c'est-à-dire, tout simplement, l'année, il y a le point interne, et on va tracer les caractéristiques, voilà. Voilà, donc ça c'est U, R, et à l'année, question 3, donc calculer dans le cas où le moteur fonctionne, la puissance électrique reçue par le moteur. Donc, je mets ta puissance électrique reçue par le moteur. Je vais vous dire, c'est-à-dire, la puissance égale, la puissance totale. Donc, la puissance électrique reçue par le moteur, I est la puissance totale. Donc, il y a U fois I. Donc, on se mette dans le cas où le moteur fonctionne. Donc, il y a le moteur fonction, c'est-à-dire, il y a I2, 1 ampère, voilà. Voilà, donc, là, nous avons la loi d'homme relative à le moteur interne. Donc, l'IM égale à 8, voilà, donc égale à 8 plus 4I, donc là, là, nous avons I2, donc I2, voilà. Donc, égale à 8 plus 4, on trouve, là, là, 8 plus 4, donc 12 volts, voilà. Voilà, donc, c'est-à-dire, la puissance électrique, P, totale, il y a, donc, 12 fois 1, donc, qui est égale à 12 watts, voilà. Et la puissance mécanique du moteur. Donc, je n'ai pas la puissance mécanique du moteur, il y a la puissance étule. Donc, la puissance étule, bien sûr, on a la forme, on a la formule terre, donc, il y a E' fois I, donc, PU égale à E' fois I, donc, E' il y a 8 fois 1, donc, égale à 8 watts. Calculez le rendement, le rendement, c'est PU sur PT, donc, égale à 8 sur 12, donc, qui est égale à 0,66, bien sûr, voilà, donc, ça, c'est le rendement, c'est-à-dire 66 pour 100, OK ? Voilà, donc, je n'ai pas besoin d'avoir d'autres questions sur l'administration de l'administration de l'administration.